Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous ai fait participer sur Instagram puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre à vos préjugés concernant Saphir. Et oui, j'avais déjà fait cette vidéo à propos de moi, d'ailleurs je pense que ça serait marrant d'en refaire une maintenant que vous me connaissez un petit peu plus grâce au Corona Vlog. Bref, je vous mettrai le lien juste ici me concernant et on va commencer tout de suite sur les préjugés de Saphir. Alors, il y a du vrai, il y a du moins vrai, il y a des choses qui se contredisent un petit peu et je vais vous donner 10 préjugés qui revenaient les plus souvent. En premier, il y en a certains d'entre vous qui disaient qu'il semblait être en cheval mou et à contrario, il y en a pas mal qui disaient que ça avait l'air d'être en cheval hyper chaud. Alors, je vais rétablir la vérité, Saphir c'est ni l'un ni l'autre. Eh non ! En fait, Saphir c'est un faux mou, c'est-à-dire que quand il va pas avoir envie, il va se traîner, il va pas avancer, etc. Par contre, quand il va être motivé à travailler, qu'il va avoir envie, qu'il va être content, et bien là, il va avoir le sang qu'il faut. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, notamment en balade, ou sur les bars, ou si je l'énerve un petit peu, où là, il peut être très très chaud. Mais c'est pas forcément dans son caractère. Il a du sang arabe, donc il s'énerve assez vite, et quand il est énervé, il a ses chococos. Mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'à Paris, notamment, il pouvait paraître assez mou, parce qu'il travaillait 6 jours sur 7, et que ça lui convenait pas. Là, il est au pré, et je le travaille, allez, 2-3 fois par semaine, et encore. Et du coup, à chaque fois que je monte dessus pour le travailler, et bien il est content. Et donc il est motivé, et il n'est pas mou, voilà. Donc finalement, entre le mou et le hyper chaud, ni l'un ni l'autre n'a raison. Ça dépend un petit peu de sa motivation, mais voilà, c'est un cheval qui répond aux jambes, tout du moins avec moi, voilà. C'est un petit peu ça qui va plutôt jouer sur le reste. Mais vous allez voir ça un petit peu plus tard dans les prochains préjugés. Ensuite, la chose qui est revenue assez souvent, et qui se contredit aussi, il y en a certains qui pensent qu'il est compliqué à monter, et d'autres qui pensent qu'il est plutôt facile. Et bien, c'est ceux qui pensent qu'il est compliqué à monter, qui ont raison, parce que c'est un cheval assez délicat, il a ses têtes, il accepte pas tout le monde. Par contre, c'est un gentil cheval. Donc si vous êtes débutant ou à un petit niveau, et que vous n'allez strictement rien lui demander, il va être adorable, vous allez pouvoir le monter sans souci, etc. Par contre, il va pas avancer, voilà. Il va s'arrêter au milieu tel un vrai cheval de club, alors qu'il n'a jamais fait de club, mais il a très bien compris comment ça marchait. Mais voilà, il va être très gentil, il vous fera pas tomber, il vous donnera pas de coup de cul, tout ça. Il va être une larve, voilà. Par contre, plus vous allez savoir monter, plus il va être compliqué. C'est-à-dire que les gens qui savent monter, ils vont essayer certaines choses, ils vont essayer de le faire pousser de l'arrière, ils vont essayer de lui faire tendre son dos, de lui faire prendre son mort, de le placer, et bien tout ça, ça risque d'être très compliqué. Parce qu'en général, comme je vous l'ai dit, il accepte pas tout le monde, il lui faut un petit temps d'adaptation, il sait très bien qui il a sur le dos, et du coup, c'est un petit peu compliqué à matcher. Là encore, ça va beaucoup mieux depuis qu'il est au pré, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, il travaille pas tous les jours. Mais à Paris, croyez-moi, que ce soit mes DP ou mes potes à qui je demandais de sortir le cheval, et bien c'était pas facile tous les jours. Un autre préjugé que je vais démentir tout de suite, à me dire qu'il avait l'air assez dur en bouche, et qu'il avait pas une bonne bouche, et bien Saphir, c'est tout l'inverse. Il a une très très bonne bouche, et là encore, toutes les personnes qui l'ont monté pourront le dire. C'est une de ses plus grosses qualités, mais en même temps, ça peut être son gros défaut aussi, parce qu'il a du mal à prendre du contact et à prendre le mort. Par contre, il a une très bonne bouche, il est assez sensible d'ailleurs de la bouche, et voilà, donc non, il est pas du tout lourd, il est pas du tout dur en bouche, il tire pas, ou c'est rare, mais voilà, il est plutôt cool de ce côté-là, donc non, il n'est pas dur en bouche, ni rude, ni quoi que ce soit. Ensuite, qu'est-ce qui est revenu assez souvent, c'est qu'il était agressif. Alors, là encore, agressif, c'est pas du tout le mot, il est pas du tout agressif, c'est un gentil cheval, par contre, il a du caractère, ça c'est clair et net, c'est-à-dire que si vous le saoulez, et bien il va vous le faire comprendre, tout simplement. Par contre, il est pas vicieux pour un sou, donc il va pas vous taper, il va potentiellement pas vous mordre, enfin, si vous êtes pas réactif, possibilité que vous ayez un petit pincement, mais voilà, il connaît les règles, il connaît les limites, donc il sait qu'on fait pas mal à un humain, par contre, il va vous faire comprendre qu'il est pas content, ça c'est clair, mais par contre, non, il n'est pas agressif. Pas mal d'entre vous ont dit qu'il semblait confortable, alors oui et non. Oui, quand il bosse bien et qu'il est concentré, rond, etc., c'est un fauteuil, mais par contre, quand il est la tête comme ça, là et tout, c'est pas possible, comme beaucoup de chevaux de toute façon, et après, en fait, moi je le trouve pas très confortable, parce que je suis pas du tout adaptée à sa morphologie, c'est-à-dire que c'est un grand cheval, il a le doigt assez rond, et en fait, moi je suis toute petite, j'ai des petites jambes, et du coup, je l'englobe pas du tout, mais pas du tout, du coup, moi je sautille comme une grenouille sur son dos, voilà, alors que les personnes qui sont assez grandes et qui ont des jambes plus longues et qui sont morphologiquement adaptées au minou, et bien ça passe beaucoup mieux et ils sont très bien dessus, donc c'est un peu frustrant pour moi parce que c'est mon cheval et que je suis pas hyper confort dessus, mais bon, on ferait avec, de toute façon, est-ce que j'ai le choix ? Pas du tout. Donc voilà, deux petites contradictions également, il y en a certains d'entre vous qui le trouvent bourrin et d'autres super doux, et bien c'est les bourrins qui gagnent, voilà, voilà, Saphir est pas du tout délicat, c'est pas un cheval, alors il va faire attention à vous, par contre, il a ses bruits, c'est vrai, je dois le reconnaître, c'est pas du tout le cheval le plus délicat du monde, bien au contraire. Le préjugé qui est revenu assez souvent également, c'est qu'il est très 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 grand, alors, il est grand, mais il est pas immense, en fait, je vais vous le redire dans cette vidéo parce que je l'ai déjà dit plein 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 de fois, en fait, Saphir fait 1m73 et moi, je toise 1m53, tout petit, et du coup, on a 20 cm d'écart et du coup, il paraît assez grand, mais non, il est pas immense, d'ailleurs, quand vous voyez, par exemple, Capucine dessus, ça passe tout de suite beaucoup mieux et il fait pas du tout cheval immense, donc voilà, il est pas immense, il fait 1m73, mais moi, je suis toute petite, du coup, ça fait un gros écart et il vous paraît très très grand. On en revient à un préjugé dont j'ai parlé un petit peu avant, c'est qu'il semble avoir beaucoup de caractère. Oui, 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 il a un caractère aussi gros que lui, mais c'est pas plus mal. Moi, j'aime ce genre de chevaux, j'aime pas trop les chevaux qui sont assez stoïques, qui sont assez plats niveau caractère, moi, j'aime beaucoup que ça fasse ça là, que ça saute dans tous les sens, que ça me dise merde, moins mignon, d'autres qui soient un peu moins mignons, voilà, moi, j'adore ça et du coup, de toute façon, il me correspond à 100% ce cheval-là, mais oui, Saphir a un caractère énorme dans le bon sens comme dans le mauvais, voilà, il va savoir me dire merde, mais en même temps, il va savoir me montrer qu'il est content, etc., donc voilà, moi, je kiffe. On arrive vers la fin et il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il n'est pas câlin. Eh bien, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas du tout un cheval qui aime qu'on le caresse, c'est pas du tout un cheval qui aime qu'on le prenne dans ses bras, voilà, il n'est pas du tout tactile, déjà de base, c'est compliqué pour lui qu'on le touche, alors pareil, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même pas ça, et encore, je dis que ça va un petit peu mieux, mais là encore, ça dépend des gens, ça dépend des périodes, etc., la dernière fois, quand la véto est venue, elle ne pouvait même pas le toucher nulle part, donc il faisait sa chochotte, donc les câlins, c'est compliqué pour lui, c'est pas son truc. Déjà, de base, c'est un cheval qui n'aime pas qu'on le touche, comme je vous l'ai dit, il n'aime pas qu'on lui touche la tête, et en fait, il faut que ça vienne de lui, et c'est assez rare, c'est rare, par contre, je ne sais pas quand sera le prochain gros câlin, etc., mais voilà, après j'ai ma petite technique, je sais comment l'endormir et le rendre tout doux comme un agneau, donc voilà, mais c'est pas pour autant qu'il va être câlin, c'est-à-dire que je vais savoir l'endormir et potentiellement essayer d'aller le papouiller, mais en général, dès que je commence à toucher le chanfrein, c'est mort, il se réveille, il se casse, voilà, donc Saphir, c'est ce genre de cheval-là, quand vous allez aller voir l'auprès, si vous commencez à le caresser trop, ou à le toucher, et bien il va se barrer parce qu'il n'aime pas ça, donc vous avez raison, ce n'est pas du tout un cheval câlin. Et on arrive sur le dernier préjugé que vous avez sur lui et celui-là aussi, il est revenu assez souvent, vraiment, de toute façon, j'ai condensé les 10 gros préjugés qui revenaient assez régulièrement et donc c'est qu'il est souvent de mauvaise humeur, alors c'est faux, moi j'estime pas que s'il a les oreilles couchées, il est de mauvaise humeur, ça dépend, ça dépend ce que je vais lui demander de faire, mais effectivement, par contre, je vais le voir directement, s'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, je vais le voir direct à sa tête parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il est assez démonstratif quand ça va ou quand ça va pas et donc du coup, c'est marqué sur sa tronche, clairement, s'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ça se voit direct, mais non, il n'est pas souvent de mauvaise humeur, c'est faux. Après, moi le problème, c'est que j'aime beaucoup l'emmerder et du coup, quand je l'emmerde, il va coucher les oreilles, il va un petit peu retrousser le naseau, là et tout, mais c'est pas pour autant qu'il a une mauvaise humeur, en deux secondes, je peux lui faire changer les oreilles en arrière ou les oreilles en avant, donc non, c'est pas un cheval qui est souvent de mauvaise humeur, c'est faux. Bon ben voilà, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donc à chaque fois, c'est vrai que je pose les questions sur Instagram, c'est plus facile pour moi d'avoir tout le listing, etc. En tout cas, peut-être que vous en aurez appris plus sur lui, peut-être que j'aurais brisé certaines choses, des mentis, des préjugés que vous aviez sur le menu, et puis voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501